Alors, sur le RIC, nous on n'y croit pas. On n'y croit pas parce qu'on pense que ce n'est pas en faisant des référendums qu'on peut faire plier Bernard Arnault, qu'on pourra faire plier Monsanto, qu'on pourra faire plier les capitalistes d'Areva, du nucléaire, les capitalistes de Peugeot, la famille Peugeot. Ce n'est pas en faisant des référendums. Alors attends, après, derrière cette question du RIC, il y a une idée qui est intéressante et qu'on peut partager. C'est le contrôle, comment on peut contrôler les décisions de ceux qu'on a élus. Comment on peut contrôler leur politique. Voilà, on vote pour quelqu'un, deux mois plus tard, il fait le contraire. Comment ça se fait qu'il reste là pendant cinq ans ? Comment on peut faire en sorte qu'on puisse le virer ? La possibilité qu'on puisse le virer. Il s'est trouvé, je vais prendre cet exemple, en France, dans la capitale, à Paris, une période pendant 100 jours, ça s'appelle la Commune de Paris. Le peuple de Paris, les travailleurs de Paris, la classe ouvrière de Paris, a imposé le fait que chaque élu pourrait être révocable à tout moment. Révocable à tout moment. C'est-à-dire, s'il ne correspondait plus, on le virait. Et comment un peuple, comment une classe ouvrière peut arriver à imposer cette condition-là ? Et puis, non seulement à l'imposer, mais à l'appliquer. C'est parce que c'est eux qui contrôlent. C'est eux qui ont le pouvoir, en fait. C'est eux qui décident. Parce que c'est eux qui sont les maîtres, c'est eux qui font la loi à ce moment-là. Parce que c'est la révolution. Le RIC, on peut poser toutes les questions qu'on veut, et même avoir la majorité. Je vais prendre un exemple qui est vraiment connu de tout le monde. C'est le référendum sur le traité européen de 2005. Tout le monde sait que la majorité, c'était non. Ils l'ont quand même appliqué. Comment on fait ? Encore une fois, tout ce qui est élection ou référendum, ça peut apporter, ça peut motiver, on peut se compter, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut forcer ces grandes familles bourgeoises à appliquer ce qu'on veut. C'est là où nous, on défend cette idée que, je pense qu'il faut le comprendre, la société, elle est divisée en deux classes sociales. Ça paraît arriéré comme langage, mais il y a la grande bourgeoisie, ces ultra-milliardaires, et puis il y a le reste de la population, le monde du travail, au sens très large du terme. Le monde du travail. Et dans une société où, de toute façon, c'est inégalitaire, où tu as l'exploitation, ceux qui dirigent, c'est ceux qui sont du côté du manche. Eh bien, il faut que les travailleurs, ils soient du côté du manche. Il faut que les chômeurs, les retraités, tous les travailleurs, ils soient du côté du manche. C'est-à-dire qu'eux, il faut qu'ils nous obéissent. Pour qu'ils nous obéissent, c'est un désaccord qu'on a entre nous, il faut avoir une arme efficace pour leur dire, c'est nos conditions et c'est pas autre chose. Et cette arme, ce qui se passe dans les entreprises, c'est l'économie, c'est la production, c'est le fonctionnement de la société. Et ceux qui sont aux manettes, là, pour le coup, ceux qui sont aux manettes, c'est nous, les travailleurs. C'est nous qui sommes du côté du manche. C'est nous qui fabriquons tout. Alors, il nous manque un manche. C'est la direction des entreprises. C'est la possession des entreprises, des grandes entreprises. C'est ça qui nous manque. Et c'est cet objectif qu'il faut avoir en tête. Parce que si on l'a pas, ce manche, tout nous échappe, du coup. Alors qu'on contrôle tout, qu'on fait tout fonctionner, qu'on produit tout, on décide de rien. Et c'est sans doute ce qui fait notre différence. Notre différence. Notre désaccord.